Du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, l'ENU demande à Kinshasa de mener une enquête judiciaire approfondie sur les crimes commis par les ex-rabels du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un rapport publié jeudi, le Bureau de droit de l'homme de l'ENU accuse particulièrement les membres du M23 d'avoir tué, violé et torturé plusieurs centaines de personnes entre avril 2013 et novembre 2013. Au vu des violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire documenté, le Bureau de droit de l'homme des Nations Unies recommande aux autorités congolaises d'ouvrir des enquêtes judiciaires approfondies, rigoureuses et impartiales sur les crimes commis par les éléments civils et militaires du M23 dans la province du Nord Kivu. L'ONU accuse spécifiquement les membres du M23 d'avoir tué, violé ou torturé plusieurs centaines de personnes entre avril 2012 et novembre 2013, mais compte tenu de la difficulté à enquêter sur terrain, le nombre total de victimes pourrait être beaucoup plus élevé, estime-t-on. D'après l'ONU, ces violations de droits de l'homme pourraient dans certains cas constituer des crimes des guerres et de crimes contre l'humanité. C'est d'une mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée congolaise qui est partie en avril 2012, la rébellion du M23, vainquie début novembre 2013, après avoir érigé un quasi-État dans les zones sud du Nord Kivu sous son contrôle. La RDC a néanmoins pris à la fin du conflit des engagements pour accélérer la réconciliation nationale, une loi d'amnistie couvrant les faits de guerre et d'insurrection commis entre début 2006 et fin 2013, a été adoptée en février de cette année par son Parlement. Plus de 200 membres du M23 qui en avaient fait la demande ont bénéficié de cette amnistie, mais celle-ci, de par la loi, ne peut s'appliquer aux auteurs présumés de graves violations de droits de l'homme. Une centaine de cadres de la branche militaire du M23 en est donc d'office exclu. Ils devront certainement faire partie des personnes poursuivies par la justice congolaise. Dans la Chambre basse du Parlement, la Commission économique poursuit les travaux en rapport avec la loi de reddition de comptes après son adoption en plénière. Ce vendredi, le vice-premier ministre et ministre du Budget étaient devant le membre de la commission écofine pour éclaircissement sur l'ordonnancement des dépenses. Après avoir été adopté en plénière, la loi de reddition des comptes a été envoyée à la Commission économique et financière pour un examen en profondeur. Déjà, les ministres et mandataires publics ont été entendus par le membre de la commission écofine depuis quelques jours. Et ce vendredi, le vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Moukoko-Samba, étaient devant les élus du peuple pour des éclaircissements en rapport avec les dépassements budgétaires constatés. Ce travail en commission devra donc déboucher sur des recommandations pour l'amélioration de l'ordonnancement des dépenses. Nous allons nous rendre compte de ce qu'a été la gestion. Nous allons prendre en compte toutes les difficultés qui ont été leurs et puis nous allons donner des recommandations certainement. Mais à la fin, nous allons devoir donner notre opinion pour qu'il y ait une sorte d'amélioration. Parce qu'effectivement, il y a une grande réforme qui est en cours, mais cette réforme s'étend sur 7 ans. À la troisième année, nous pensons qu'il y a des progrès, mais qu'il faut poursuivre. À la commission environnement, l'heure était à l'adoption article par article de la laçure de la gestion des ressources en eau. Nous devons protéger les ressources en eau dans notre pays. Nous devons savoir comment utiliser. Nous devons savoir comment faire bénéficier à notre pays tout ce que nous avons comme ressources. Et aussi mettre des gardes faux. En pleinière, tout comme en commission permanente, les députés s'adonnent à l'ouvrage pour une production législative conséquente. C'est là pour le bien-être de la population congolaise. Toujours à l'Assemblée nationale, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a été reçu par le président de la Chambre basse du Parlement, Obamilakou. Les deux personnalités ont échangé sur les matières prévues au calendrier de l'Assemblée nationale pour cette session budgétaire. L'ambassadeur a plaidé pour l'adoption de la loi portant création de la caisse de retraite. Il est 8h30. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Michel Dumont, est reçu par le président de l'Assemblée nationale, Obamilakou Ndiyoko, au Palais du Peuple. Partenaire de la RDC dans plusieurs domaines, l'Union européenne entreprend des actions pour soutenir les autorités de la République depuis plusieurs années. Et ce vendredi, les échanges entre Obamilakou et Jean-Michel Dumont ont tourné autour de la production législative de la session ordinaire de septembre. Une des questions importantes qui se posent est celui de l'assainissement des cadres, de la mise à la retraite des cadres les plus âgés. Et pour cela, il faut évidemment que les budgets permettant les mises en place de la caisse de retraite en 2015 soient bien là. Autre diplomate reçu par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, c'est l'ambassadeur de la Chine en RDC. Fait mandat, l'ambassadeur Wang était venu présenter ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Pour Wang, son pays soutient les efforts fournis par les autorités congolaises pour le maintien de la paix, les développements et l'émergence de la RDC. Nous avons une politique étrangère de non-ingérence. Alors nous pensons que la souveraineté congolaise est décale à toute autre souveraineté des autres pays. Donc, parlant de ce dossier de la constitution et des élections, je pense que c'est un problème politique interne de la Congo. Je crois que le peuple congolais a toute la sagesse, le courage et la capacité de gérer ce dossier. Et en santé, on parle de l'épidémie de Bola. Le représentant spécial du secrétaire général de Nations Unies à RDC, accompagné du ministre de la Santé publique et l'EMS, ont effectué une descente sur terrain à l'Ocolia, épicentre même de ce virus. Et à cette occasion, un protocole d'accord a été signé entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO. Une façon de soutenir la RDC dans ce processus d'éradication de la maladie. C'est à bord de cet avion de la MONUSCO que s'est effectuée la visite de la délégation des agences des Nations Unies, venue de Kinshasa, accompagné le ministre de la Santé publique à l'Ocolia. Sur place, cette délégation s'est dirigée à pied vers le site construit par la MONUSCO en faveur des équipes qui travaillent sur terrain. Profitant de sa visite dans ce coin du pays, le numéro 1 de la Santé en RDC a tenu une réunion d'évaluation et de restitution afin d'encourager tous les personnels qui sont impliqués dans cette riposte. Convaincu par ce grand travail abattu par la République démocratique du Congo dans ces secteurs, la MONUSCO est venue en aide au pays en signant un protocole d'accord qui permettra à la RDC de disposer des entrepôts, des véhicules ainsi que de matériel contre cette maladie. Je vous remets officiellement le camp. Il appartient à la Coordination internationale technique et scientifique. Je crois que c'est très important que tout le monde a réagi. La politique a réagi, la MONUSCO, la famille des Nations Unies, PAM, l'Organisation mondiale de santé, au Tchad, tout le monde. C'était un projet. Un projet de ne laisser pas vaincre le virus de tuer les gens. Cette réunion s'est clôturée par la visite de la délégation aux entrepôts où sont stockés les matériels à destination de l'Ocolia. Dans l'actualité toujours, plusieurs officiers de la police judiciaire ont reçu de brevets de fin de formation à Kinshasa depuis le commissariat général de la police. Le renforcement de capacité des policiers dans la repression d'infractions liées aux violences sexuelles était l'objectif qui s'est assigné cette formation. Malgré une fine pluie qui s'est abattue à Kinshasa ce vendredi une grande partie de la journée, le commissaire général de la police ne pouvait pas se priver de présider cette cérémonie. Tous, des officiers de police judiciaire sortent d'une formation de renforcement de capacité dans la repression des infractions liées aux violences sexuelles. Parmi eux, des femmes. Charles Bissengimana, commissaire général de la police, a lui fait le souhait ardent de voir les officiers bénéficiaires en véritable assermenté être capables d'appliquer les notions apprises et de participer de manière plus efficace à la lutte contre le violence sexuelle dans leur travail quotidien. Une formation qui s'inscrit dans la perspective non seulement de la modernisation et de la professionnalisation, mais aussi et surtout soutient-il de l'universalisation. Ces officiers de police judiciaire qui ont été formés seront affectés dans les unités. Ils n'ont pas d'unité à part, ils sont affectés dans les unités et ils assistent le juge, comme je l'ai dit, pour condamner et appliquer la politique de condamner les auteurs de ces actes de violation. Absent ici, le ministre de l'Intérieur se fait représenter par un membre de son cabinet. Ce dernier a rappelé à l'occasion combien le gouvernement teint au respect de l'article 14 de la Constitution du 18 février 2006 qui incite les pouvoirs publics à veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Les perspectives d'avenir pour la Gécamine s'annoncent meilleures. Cette entreprise minière de l'État vient de doubler sa production du mois de septembre. Celle-ci passe de 600 à 1200 tonnes. La question a été débattue au cours d'une séance de travail entre les membres du gouvernement provincial et le directeur général à d'intérim de la Gécamine, Jacques Kaminga. Le seul secret de la Gécamine, c'est la production. La paix, ce n'est qu'une conséquence des activités productives de la Gécamine. La Gécamine n'est plus là pour aller prendre des facilités, des caisses dans les banques pour payer les gens et faire plaisir aux gens. Non, alors que la production est à zéro. Je vous apprends qu'avant que je ne prenne la tête de la Gécamine, la production tournait autour de 500 à 600 tonnes par mois. Vous le savez, la masse salariale de la Gécamine aujourd'hui tourne autour de 8 millions de dollars. Donc si vous produisez 500 tonnes par mois, si vous multipliez par 7 000 le cours du cuivre aujourd'hui, vous êtes à 3 millions. Donc vous ne pouvez même pas payer les salaires. Vous ne pouvez pas fonctionner. C'est ainsi que notre combat premier, c'est de relancer la production. Aujourd'hui, pour le mois de septembre, nous sommes passés de 600 à 1 269. C'est un record terrible. Nous avons doublé la production. Nous sommes en train de nous battre. Au mois d'octobre ici, nous allons atteindre le 2 300, pratiquement le 2 500 tonnes. Et je vous dis que quand vous avez une production de moins de 2 000 tonnes de cuivre, vous multirez par 7 000. Le prix du cuivre sur le marché international, vous êtes à 14 millions. Autre chose à présent, Visco a clôturé le week-end dernier sa campagne connaisseuse du style lancée il y a un mois. Eh bien, cette campagne consistait à amener les clients à distinguer le vrai pagne Visco du faux. C'est une cérémonie grandiose, riche en couleurs, au cours de laquelle Visco a également lancé sa dernière collection de l'année. De l'humour, je suis en impasse, sauver la situation. De l'expo, de la musique. Voilà qui a caractérisé la soirée de clôture de la campagne connaisseuse du style. Visco Congo l'avait lancé dans l'objectif de sensibiliser tous ses clients sur l'authentification du vrai wax Visco, question de faire barrage aux pannes contrefaites. Le domaine dans lequel nous opérons est fortement menacé par la contrefaçon. Nous sommes attaqués par la piraterie et nous avons voulu lancer cette campagne pour remettre en valeur l'authenticité, le vrai, l'original. Et puis, il y a eu cette remise de brevets. 18 stylistes, partenaires de Visco, ont été récompensés, eux qui constituent un important maillot dans la chaîne de valorisation des produits Visco. Parmi les stylistes partenaires et ténus Visco, ça ne peut être qu'un honneur pour nous. La clôture de la campagne connaisseuse du style était aussi une occasion pour Visco de présenter sa toute dernière collection de l'année qui sera mise en vente dès la semaine prochaine. Plendeur, c'est son nom. La collection dite « glamour » s'avère avec ses couleurs et motifs irrésistibles. Un expo a sanctionné cette soirée bien remplie et Visco Congo se dit désormais satisfait d'avoir réussi son pari. Lui qui compte habiller la population congolaise du panne centenaire Visco, patrimoine culturel du pays. Et en sport éliminatoire de la Cannes Maroc 2015, les éléphants de la Côte d'Ivoire sont arrivés à Kinshasa jeudi dans la soirée avec une délégation de 54 personnes. Les coéquipiers de Yaya Touré seront reçus ce samedi par les léopards de la RDC en match comptant pour la troisième journée du groupe D. Ce vendredi, Hervé Renard, sélectionneur ivoirien et Florent Ibéguet, celui de la RDC, étaient devant la presse. Dans le même registre, à 24 heures de cette rencontre, la mobilisation s'intensifie côté congolais. Et c'est dans ce cadre que le président de la Fédération Congolaise de Football Association, Constant-Marie, a réuni les représentants de deux structures de soutien aux léopards, notamment Allez-y les léopards et le comité de soutien Kadicolab. Sous-titrage ST' 501